Aux côtés des entreprises françaises qui exportent, parlons PME sur France 2 avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Saviez-vous que cet estragon frais et cette plante aromatique française vont être surgelés et exportés dans le monde entier ? Le tout récolté ici, à Mille-la-Forêt, au cœur du domaine de Fontainebleau. Nous avons une tradition ici, depuis le XIIe siècle, de la culture des plantes médicinales. Et c'est avec mon arrière-arrière-grand-père que nous avons commencé le commerce des herbes aromatiques. Et cinq générations plus tard, nous sommes toujours là. Avec 500 salariés dans le monde et en proposant une grande variété de plantes aromatiques surgelées, Darégal est devenu le numéro un mondial. Nous, il y a six mois où on travaille et puis il y a six mois où on attend que ça pousse. Ce que nous aide vraiment à faire BNP, c'est d'assumer ce décalage entre le moment où on récolte et le moment où on ne récolte pas. BNP Paribas, on intervient surtout sur cette partie-là pendant la période où l'herbe pousse. Et donc on intervient pour soutenir la société Darégal avec sa trésorerie. Et puis on accompagne aussi Darégal sur la partie internationale. On met à sa disposition notre réseau à l'international aux Etats-Unis, en Espagne, où nous avons financé la construction d'une usine en 2009. Pour que le basilic s'exprime et qu'il ait vraiment toute sa force et tout son goût, c'est vrai que si on le fait pousser en Andalousie, c'est beaucoup mieux qu'en Bretagne. Donc du coup, on a construit une usine en Andalousie. Et justement, pour se financer, vu qu'en Espagne, on était inconnus au bataillon, nous avons utilisé les services de la BNP à l'export. Et donc on garde cette historique BNP France à l'étranger. Ce qui me rend heureux, c'est que nous exportons nos herbes aromatiques de la Chine aux Etats-Unis, pour les plus grands industriels comme pour les petits restaurateurs, tout en gardant ce souci d'innover dans le respect de la nature. Et aujourd'hui, 70% de ces herbes aromatiques sont exportées dans le monde à travers 3 sites de production. Un en France, l'autre en Espagne et le dernier en Californie. Non, il n'y a pas à dire dans cette PME française. Il y a de l'idée. Il fait croire. C'était Parlons PME avec BNP Paribas. La banque d'un monde qui change.